Si les tensions entre les deux princes William et Harry ne semblent pas s'apaiser, les rumeurs vont bon train sur sa relation avec Meghan Markle. Pourtant, cette distance a débuté il y a plusieurs années. Alors que la complicité entre le prince Harry et son frère William n'est plus au beau fixe, la presse britannique rejette la faute sur l'arrivée de Meghan Markle et le déménagement du jeune couple. Mais il semblerait que cet éloignement ait commencé bien avant, un jour où Kate et William ont blessé le jeune prince sans le vouloir, révèle l'auteur royal Cathy Nichols pour The Sun. Dans sa biographie de 2017, Harry, Life, Loss and Love, l'auteur indique que Harry a perdu ses partenaires de crime, lors du déménagement de Kate et William en 2014, laissant ainsi le jeune prince, seul au palais de Kensington. La biographe écrit, Harry a senti qu'il perdait tout. Il se sentait seul. En effet, elle précise également, à l'époque, Harry vivait à Nottingham Cottage, l'ancienne maison de William et Kate au Kensington Palace. Avant la naissance du prince Georges, le trio avait vécu côte à côte et Harry était souvent à Nottingham Cottage. Après le déménagement de Kate et William dans le manoir en May Hall, le prince Harry s'est senti délaissé. D'après Cathy Nichols, le jeune prince craignait d'être abandonné et sans aucune utilité. Le duc et la duchesse de Cambridge s'étaient installés dans ce logement rural, offert par la reine en guise de cadeaux de mariage, afin que William puisse rejoindre l'ambulance aérienne du Norfolk. Harry détestait être seul. Certains proches de Harry ont d'ailleurs confié à la biographe qu'il détestait être seul. Surtout le dimanche soir. Harry souffrait de ces périodes de solitude. Il était heureux que son frère soit marié et ait une famille, mais leur amitié lui manquait. Cette séparation entre les deux frères appuie également ce froid qui semble régner entre Meghan Markle et Kate Middleton. Cette dernière n'a d'ailleurs pas rejoint sa belle-sœur lors de sa belle-biche à heure à New York. Selon la correspondante royale Melanie Bromley, les changements que subissent en ce moment ces deux femmes ont surtout à voir avec les deux frères, explique-t-elle à Express. Co. Malheureusement, cet éloignement entre les deux princes n'est pas près de s'améliorer. Le duc et la duchesse du Sussex quitteront bientôt Kensington Palace pour s'installer à Frogmore Cottage afin de préparer l'arrivée de leur bébé au printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada